Liana Warner était une petite fille de 5 ans vivant paisiblement avec ses parents dans une petite ville très calme. Malheureusement, un jour, Liana va sortir de chez elle pour ne plus jamais y revenir. De grandes recherches vont alors être mises en place pour essayer de retrouver la petite fille, mais bizarrement, elle semblait s'être volatilisée. Pourtant, la police va rapidement se retrouver face à plusieurs suspects importants. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Liana Warner, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire qui parle de la disparition d'une enfant. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas parlé de disparition d'enfant sur cette chaîne. Donc voilà, je trouvais ça important d'en reparler aujourd'hui. Et surtout, cette histoire est importante parce qu'elle n'est toujours pas résolue aujourd'hui, bien que vous allez voir, la police a quand même de grandes pistes, de gros suspects dans toute cette affaire. En tout cas, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette triste histoire. Liana Warner est née le 21 janvier 1998 et en 2003, elle était une petite fille de 5 ans vivant aux Etats-Unis, dans la ville de Shisholm, dans l'état du Minnesota. Elle vivait avec ses parents, Kylene Whitaker et Chris Warner, ainsi qu'avec sa demi-sœur, Carly Chandler, qui avait déjà 10 ans au moment des faits. Les parents de Liana avaient en fait déjà tous les deux divorcés et ils s'étaient rencontrés en 1996 et avaient emménagé ensemble la même année. Deux ans plus tard, en 1998, Kylene avait alors accouché de Liana et la famille s'était alors agrandie dans la joie et la bonne humeur. Il faut par contre savoir que la famille avait emménagé dans la ville de Shisholm en 2002, donc seulement quelques mois avant les faits. Pour vous parler un peu mieux de Liana, elle était décrite comme une enfant assez extravertie, amicale et très courageuse. Elle aimait jouer avec des poupées, faire du vélo et passer du temps avec sa famille. Donc voilà, avec ça, on connaît un peu mieux cette famille, on connaît un peu mieux Liana et à présent, plongeons-nous dans la journée du samedi 14 juin 2003. Ce jour-là, Liana et sa maman Kylene se baladaient à la braderie de la ville de Side Lake et passaient quelques temps au lac à côté de leur maison pour se reposer et profiter du bon temps. En après-midi, elles étaient finalement rentrées à la maison parce que Kylene avait dit à sa fille qu'elle devait faire une sieste. Mais bon, Liana ne se sentait pas fatiguée et avait refusé de dormir et à la place, elle avait alors demandé à sa maman si elle pouvait aller voir son ami qui habitait tout près et Kylene avait alors accepté. À ce moment-là, il était 16h30 et Kylene va dire à sa fille qu'elle devait rentrer pour 17h. Ça fait que Liana n'avait que 30 minutes à passer avec son ami mais en soi, elle la voyait tous les jours donc ce n'était pas très grave, elle voulait juste lui dire bonjour quelques minutes. Donc voilà, à 16h30, Liana va sortir de chez elle et parcourir quelques rues jusqu'au domicile de son ami. C'était, je le précise, un itinéraire qu'elle connaissait très bien et qu'elle faisait donc presque tous les jours. Par contre, une fois arrivée devant la maison de son ami, Liana va sonner plusieurs fois à la porte mais personne ne viendra lui ouvrir. Elle va conclure que son ami n'était pas là et va faire le chemin inverse pour rentrer chez elle. Un témoin a d'ailleurs observé Liana en train de marcher seule dans la rue et selon ce témoin, il était entre 17h et 17h15 à ce moment-là. Kylene, de son côté, attendait le retour de sa fille à la maison mais lorsqu'à 17h30, elle n'était toujours pas rentrée, Kylene a commencé à s'inquiéter. Elle a alors sorti et a fait le tour du quartier pour essayer de retrouver Liana mais elle ne semblait être nulle part. Certains voisins ont d'ailleurs entendu Kylene chercher après sa fille et sont venus se joindre à elle pour essayer de la retrouver. Mais bizarrement, les heures sont passées sans que personne ne retrouve la trace de Liana. C'est finalement à 21h que Kylene et son mari Christopher ont décidé d'appeler la police pour rapporter la disparition de leur fille. Le service de police de Shisholm a alors envoyé une équipe de recherche dans le quartier et dans la ville pour essayer de retrouver Liana et l'équipe était alors composée de policiers, de chiens pisteurs, de pompiers et même de volontaires locaux. Les parents vont alors fournir une description complète de Liana et préciseront que lorsqu'elle a quitté son domicile, elle portait une robe en jeans bleu avec une ceinture, des sous-vêtements oranges, une boucle d'oreille en fleurs avec un grenat rouge à l'oreille droite et surtout, elle était complètement pieds nus. La ville de Shisholm était une petite ville qui comprenait 5000 habitants donc rapidement, les enquêteurs ont fait le tour des lieux, ont interrogé une bonne partie des habitants et pourtant, rien ne semblait les mettre sur la trace de la petite fille. L'équipe de recherche a parcouru les lieux pendant plus de 48 heures. Ils ont cherché dans les granges, les garages, les hangars et même dans les minerais de fer abandonnés sans trouver la moindre trace de Liana. À ce moment-là, selon les enquêteurs, la question était de savoir si Liana avait pu être kidnappée ou bien si tout simplement, elle s'était perdue. Mais clairement, selon les parents, le fait qu'elle se soit perdue paraissait vraiment peu probable. Malgré tout, et c'est vraiment quelque chose sur lequel la police va être grandement critiquée. Ils ont décidé de ne pas émettre directement l'alerte Amber, donc l'alerte enfant disparu, qui était censée prévenir tous les habitants de la région via une alerte sur leur téléphone. Clairement, si ça avait été fait, ça aurait pu permettre à tellement de personnes d'être sensibilisées sur la disparition de Liana, de garder l'œil ouvert. Peut-être que ça aurait amené beaucoup plus de témoignages. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas été fait. En fait, les enquêteurs ont décidé de ne pas le faire car selon eux, il n'y avait pas assez d'informations sur la disparition et n'étaient même pas certains que Liana avait été enlevée. Au final, quelques jours sont alors passés sans que personne n'ait de nouvelles de Liana et clairement, les enquêteurs perdaient petit à petit espoir de la retrouver en vie. Clairement, à partir de plusieurs jours de disparition, on se dit que même si Liana était perdue quelque part, au bout d'une semaine, c'était fort probable qu'elle soit malheureusement décédée. Pourtant, pour les aider, les enquêteurs vont mettre une somme de 10 000 dollars de récompense pour toute information qui permettrait de ramener Liana à son domicile saine et sauf. Les parents, eux, garderont espoir et diront d'ailleurs que leur petite fille avait un instinct de survie considéré comme très avancé pour son âge. Les semaines vont alors passer et la police va continuer à la rechercher et d'ailleurs, des chiens pisteurs vont être emmenés à nouveau dans le quartier de Liana pour essayer de comprendre par où elle était partie. Mais là non plus, la recherche n'a pas mené à grand chose. Par contre, un mois après la disparition, les choses vont sembler un petit peu avancées. Un habitant de la ville a en fait appelé la police pour leur dire qu'il avait découvert une série d'empreintes de pas d'enfants près du lac Languillir. Alors pour rappel, le jour de la disparition, Liana avait justement passé l'après-midi près de ce même lac avec sa maman. Donc là, les enquêteurs se sont dit que peut-être ça pouvait être une bonne piste et ils se sont rendus jusqu'à ce lac pour observer les traces et pour peut-être trouver d'autres indices. Malheureusement, encore une fois, eh bien ils ne trouveront rien et ne sauront même pas si ces traces étaient liées ou non à la disparition. Par contre, il faut savoir que des chiens pisteurs avaient été envoyés sur place et avaient senti l'odeur de Liana à cet endroit. Mais au bout de quelques mètres, ils la perdaient complètement. Les enquêteurs ont pourtant continué à fouiller le lac au cas où mais malheureusement, ils ont ensuite été forcés d'arrêter parce que l'hiver est arrivé et le lac a été gelé. Un peu à la même période, le chef de la police déclarera C'est ce qui est unique dans cette affaire. C'est une fille qui vient de disparaître dans les airs. Vous ne pensez jamais que cela pourrait arriver dans une petite ville et beaucoup de personnes lors de la disparition ont vraiment tenu leur enfant beaucoup plus près. Nous avons des pistes qui arrivent chaque année, certaines bonnes, d'autres mauvaises. C'est vrai que dans les années qui ont suivi la disparition, la police a reçu beaucoup d'appels, beaucoup de témoignages qui les ont forcés à envisager plusieurs suspects, plusieurs pistes un peu partout dans le pays mais malheureusement, aucune d'elles n'a mené à une arrestation. Mais bon, parlons à présent d'une chose un peu plus étrange dans cette affaire. Le 14 juin 2007, jour du quatrième anniversaire de la disparition de Liana, il va se passer un nouvel événement un peu étrange au sein de la famille de Liana. Kailin, sa mère, va être accusée de délit de fuites après avoir frappé son mari en voiture. En fait, pour vous donner un petit peu plus de contexte, ce jour-là, le couple se trouvait sur le parking d'un petit magasin d'épanneurs et une dispute a éclaté alors qu'ils étaient tous les deux dans la voiture. D'un coup, Christopher était alors sorti de la voiture et avait décidé de marcher seule sur le parking. Kailin avait alors commencé à rouler à côté de lui et d'un coup, elle l'aurait percuté. Heureusement, Christopher, dès qu'il a senti la voiture, il a sauté vers le bas-côté, donc il n'a eu aucun gros dommage physique. Il avait des écratignures mineures aux mollets et aux genoux et d'ailleurs, il a refusé de recevoir des soins médicaux. Kailin, de son côté, serait ensuite repartie, ce qui a donc causé le délit de fuites. Ce qui est étrange ici, c'est évidemment le comportement de Kailin, c'est vraiment très très bizarre de faire ça, mais aussi le fait que ça se soit passé le jour du quatrième anniversaire de la disparition de Liana. Et d'ailleurs, on ne sait même pas si la dispute du couple avait pour base la disparition de leur fille. En tout cas, par la suite, Kailin avait reçu des accusations pour conduite criminelle de véhicule causant des lésions corporelles et de délit de fuites. Elle a d'ailleurs été incarcérée pour ça, mais elle a finalement payé sa caution de 5 000 dollars et a pu sortir. Il faut quand même savoir que malgré ça, les parents de Liana n'ont jamais été considérés comme suspects aux yeux des enquêteurs. Par contre, on sait qu'au moment de la disparition de Liana, le couple avait quand même de très très gros problèmes relationnels. En fait, on va apprendre qu'au moment des faits, Christopher avait une ordonnance restrictive contre Kailin. Donc sachant ça, je pense qu'au moment des faits, les deux ne vivaient pas ensemble. C'est pour ça que Chris n'a pas aidé dans un premier temps à rechercher Liana parce que tout simplement, il ne savait pas qu'elle avait disparu. C'est un peu flou, mais comme il avait une ordonnance restrictive, je pense qu'il vivait quelque part d'autre. En tout cas, c'est pour vous dire que ça a été très très loin parce que demander une ordonnance restrictive envers sa femme, ça ne se fait pas tous les jours. Donc c'est que clairement, leur relation allait très très mal et que peut-être même Kailin pouvait être violente. D'ailleurs, une chose qui est sûre, c'est que Christopher avait dit à la police lorsqu'il avait demandé cette ordonnance que Kailin avait proféré des menaces à son encontre, mais aussi à l'encontre de leur fille Liana. Mais bon, en tout cas, les autorités ne pensent pas que ces problèmes relationnels soient réellement liés à la disparition de leur fille. D'ailleurs, après la disparition, Kailin et Chris sont restés ensemble et ont ensuite quitté la ville ensemble. Le couple a d'ailleurs déclaré qu'ils pensaient que la ville n'était plus leur maison et qu'ils ne s'y sentaient plus en sécurité. Ils diront aussi qu'ils avaient tout simplement besoin d'un nouveau départ après tout ce qui leur était arrivé. Donc voilà, si les parents ne sont pas suspectés, qui sont les réels suspects aux yeux des enquêteurs ? Clairement, ici, on pense que Liana a pu être enlevée par quelqu'un ou même plusieurs personnes. D'ailleurs, Christopher et Kailin diront que quelque temps avant la disparition, leur fille avait eu un comportement un petit peu étrange. Ils expliqueront qu'une après-midi, ils étaient rentrés à la maison et avaient trouvé leur fille en train de jouer avec une grande caisse de Barbie ainsi que plusieurs tenues différentes pour ses poupées. Chris et Kailin avaient alors été un petit peu perturbés devant cette scène parce qu'ils n'avaient jamais acheté ses jouets à leur fille. Ils le savaient, ils ne les reconnaissaient pas. Donc là, ils avaient alors demandé calmement à Liana où est-ce qu'elle avait trouvé ses jouets. À ce moment-là, Liana leur avait alors répondu qu'une petite vieille lui avait donné ses poupées. C'était une réponse qui était quand même un peu bizarre parce que Liana ne disait pas ce genre de choses, petite vieille, donc on aurait dit que c'était comme si quelqu'un lui avait dit de répondre ça. Donc avec ça, on peut facilement imaginer que peut-être quelqu'un parlait avec Liana depuis quelque temps avant sa disparition et tentait même de gagner sa confiance. Mais bon, parlons donc de choses plus concrètes et parlons des suspects dans cette disparition. L'un des principaux suspects est un homme de 24 ans à l'époque qui s'appelle Matthew James Curtis. Au moment de la disparition, il vivait à quelques maisons seulement de celles de Liana et ses parents et avait presque immédiatement suscité l'intérêt des enquêteurs. En fait, au mois d'août 2003, donc deux mois après la disparition de Liana, Matthew avait été accusé de détention d'images pédopornographiques. Sachant ça, les enquêteurs avaient alors obtenu un mandat pour fouiller sa camionnette et la police scientifique avait alors procédé à des tests pour essayer de voir si l'ADN de Liana ne s'y trouvait pas. Mais bon, au final, ils ne retrouveront pas d'ADN ni d'autres preuves qui auraient pu lier Matthew à la disparition de Liana. Mais tout de même, il va y avoir une chose très très étrange dans cette histoire. Au mois de septembre, il devait y avoir le procès de Matthew James Curtis mais le jour même, il ne s'est pas présenté et malheureusement, il a été retrouvé mort dans sa camionnette, camionnette qui a été retrouvée à quelques kilomètres de la ville. Il a été retrouvé avec un sac plastique sur la tête et devant cette scène, les enquêteurs ont conclu que Matthew avait sans doute essayé de mettre fin à ses jours. Mais bon, il faut savoir que le rapport des enquêteurs est assez controversé et certaines personnes pensent que Matthew aurait pu être victime d'un acte criminel. Ça reste que des suspicions mais malgré tout, je trouve que ça rend l'affaire encore un peu plus mystérieuse. Malheureusement, à part ça, on n'en sait pas plus et il est malheureusement décédé pour qu'on puisse l'interroger. Donc passons à présent au deuxième suspect. Il s'agit encore une fois d'un délinquant sexuel condamné qui s'appelle Joseph-Edouard Duncan III. Au moment des faits, Joseph avait un blog secret où il racontait ses fantasmes et où il partageait du contenu pédopornographique qu'il réalisait lui-même. En 2005, Joseph a alors été incarcéré et il s'avérait en fait être un véritable tueur en série qui s'attaquait aux enfants. Par contre, il faut savoir qu'avant son jugement, la police a longuement parcouru son ordinateur et avait alors finalement découvert un document crypté qu'il avait posté sur internet qui faisait justement référence à la disparition de Liana. Ce document avait été posté en 2004, soit un an après la disparition de Liana. Dedans, Joseph écrivait qu'il n'était pas le seul responsable mais qu'il craignait que la police ne tente de lui attribuer le crime. Il disait aussi qu'il n'était pas satisfait de l'enquête et qu'il était contrarié d'être toujours qualifié comme un délinquant sexuel. Donc là, face à ce poste, clairement, les enquêteurs se disaient que Joseph pouvait être impliqué dans la disparition de Liana. C'était un véritable tueur en série et ses victimes avaient malheureusement le même profil que celui de Liana. Mais bon, finalement, à part ce texte qu'il a posté et qui clairement ne prouve pas grand-chose, les enquêteurs n'ont trouvé aucun autre indice, aucun autre élément qui pouvait le relier à cette affaire. D'ailleurs, les enquêteurs ont tenté de recréer l'emploi du temps de Joseph au moment des faits et au final, ils ont déterminé qu'il ne se trouvait pas en ville au moment de la disparition. Donc, ils ont finalement arrêté de s'intéresser à lui en tant que suspect dans cette affaire. Passons alors au troisième suspect. En fait, les enquêteurs vont apprendre qu'au moment des faits, un homme étranger à la ville avait été vu à plusieurs reprises par les habitants. C'était un homme noir de peau dans la vingtaine ou la trentaine avec des cheveux rasés de près. Selon les témoins, il roulait dans une cadillac marron et bleu et sillonnait toutes les routes de la ville. Son comportement était donc assez étrange pour le considérer comme suspect mais malheureusement, il n'a jamais été identifié. Au même moment, il faut savoir qu'un deuxième homme étranger à la ville avait été observé. Il s'agissait cette fois d'un homme blanc aux cheveux noirs et bouclés qui lui avait été vu au volant d'une vieille camionnette brune rouillée. Ces deux hommes sont alors encore aujourd'hui considérés comme des suspects dans cette affaire mais malheureusement, sans leur identité, on ne peut pas faire grand chose. Finalement, en 2020, le chef de la police a déclaré nous avons encore plusieurs personnes d'intérêt mais nous ne pouvons pas les appeler suspects car nous n'avons aucune preuve. Mais nous avons des gens que nous ne pouvons pas éliminer non plus. En août 2021, cette affaire a été de nouveau formidiatisée grâce à un podcast qui s'appelle True Crime Garage qui avait créé une série en deux parties sur la disparition de Liana. En tout cas, aujourd'hui, l'affaire reste ouverte et les enquêteurs cherchent toujours à comprendre ce qu'il s'est passé et qui s'en est pris à Liana. Malheureusement, sa maman, Kailin, est décédée le 10 décembre 2022 sans jamais savoir ce qui est arrivé à sa fille. Mais Chris, son papa, est toujours là et attend un jour de connaître la vérité. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la théorie la plus probable pour vous. J'attends vos avis, j'attends de lire vos commentaires, ça m'intéresse énormément. En tout cas, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501